Bienvenue dans Déclarer sans stresser, le vlog qui vous accompagne dans vos démarches fiscales. Pour ce deuxième épisode, nous allons voir les pièges à éviter pour votre déclaration des revenus. Piège numéro 1, jeter ses justificatifs. Depuis que les déclarations se font sur Internet, l'administration ne demande plus aux contribuables de transmettre tous les ans leurs justificatifs. Et pourtant, il faut les conserver. C'est très important. En effet, l'administration dispose d'un droit de reprise de 3 ans. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir, pendant les 3 années qui suivent le dépôt de votre déclaration, vous demander ses justificatifs. Si vous les avez jetés ou détruits, les déductions fiscales vous seront refusées. Une copie scannée de vos justificatifs peut permettre de vous simplifier la vie. Et certaines start-up proposent d'ores et déjà des services digitaux vous permettant de scanner l'ensemble de vos justificatifs par année. Travail très consommateur de temps et très pénible. La solution technique proposée par ces start-up est très simple. Une carte bleue, un SMS vous demandant les justificatifs des frais payés avec la carte bleue et un coffre-fort électronique où l'ensemble de vos justificatifs seront stockés. Piège numéro 2. Appliquer la flat tax de 30% sans analyser l'option de l'imposition au barème progressif. Pour certains revenus, comme les revenus de capitaux immobiliers ou les plus-values, vous pouvez être taxé à la flat tax de 30%. Cependant, dans certains cas, lorsque des abattements peuvent s'appliquer, notamment pour les plus-values, abattements pour durée de détention, il est souvent préférable d'opter pour l'imposition au barème progressif. Alors attention, analysez bien les deux options et décédez-vous ensuite. Piège numéro 3. Considérer que toutes les souscriptions au capital de PME ouvrent droit au crédit d'impôt de 18%. Sachez que pour être éligibles au crédit d'impôt, les PME doivent remplir 11 conditions, c'est beaucoup. Nous vous conseillons donc d'obtenir une attestation en provenance de la PME confirmant leur éligibilité au crédit d'impôt. A titre d'illustration, les PME doivent être considérées comme des PME au sens du droit communautaire et exister depuis moins de 7 ans. Piège numéro 4. Les revenus exceptionnels. Ces revenus exceptionnels, ceux perçus en 2018, seront imposés selon les modalités habituelles. sont considérés comme des revenus exceptionnels, les indemnités de rupture de contrat de travail, les indemnités de cessation de fonction ou tout autre revenu qui, de par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement. Ces revenus seront à déclarer de manière séparée et ils ne seront pas couverts par le fameux CIMR. Piège numéro 5. Sous-évaluer ses biens immobiliers pour la déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Attention, aujourd'hui, l'administration dispose de nombreuses bases de données. Il est très difficile pour un contribuable de sous-évaluer ses biens immobiliers. À titre d'illustration, l'administration a récemment mis à disposition de l'ensemble des contribuables la base de données qu'elle utilise elle-même pour effectuer ses redressements. Cela signifie que l'administration pourra appliquer les pénalités pour manquement délibéré de 40% de manière beaucoup plus facile face à des contribuables qui continuent à sous-évaluer leurs biens immobiliers. Voilà, plus de pièges, à vous de jouer et à vos écrans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada